Bonjour à tous c'est Mottis Traté, aujourd'hui on se retrouve pour le commentaire de la finale PCLT vs Noctis à la place de Dumbflame bien évidemment puisque j'ai affronté les deux et on va du coup commenter les trois replays parce que cette fois-ci il y en a trois. Et on va commencer tout de suite par le premier match qui a été en Gen 7 OU, donc la fameuse génération des Tapu, des Magirna, etc. Et on a tous les deux un archétype de team bien spécifique, moi j'ai ramené mon Electric Spam habituel, d'ailleurs grosse erreur d'avoir ramené toujours les mêmes teams à chaque moment mais c'est pas bien grave. Après tout on est là pour s'amuser et lui il a utilisé une Trick Room et bah une Trick Room bah voilà on va pas se mentir que Noctis ce match se résume à Noctis matchup de malade mental clairement. Donc une Trick Room assez hardcore, on voit les noix de coco d'Alola du Mega Kamirub donc c'est assez intéressant. On va vite voir comment ça s'est passé du coup c'est vrai que c'est assez menaçant de faire une nouvelle affaire. Donc là je m'alternais juste directement, je fais Knock Off pour être sûr qu'il a un Zenmove, parce qu'on sait jamais, ça peut être un Magirna avec les rest, etc. Et effectivement il a un Zenmove donc je vais directement switcher sur Magirna, sauf que je suis sous Trick Room, heureusement je sais anticiper et je vois direct le Kamiru de venir et du coup je mets directement le Karchak Rock, ça va lui permettre de tempo contre un Trick Room. Donc là je fais séisme sans vraiment anticiper puisque Chryselia c'est très passif comme Pokémon et du coup c'est facile de faire venir un Pokémon dessus quoi. Donc là le retour du Boreas, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai double switch sur Magirna et là il a mis Kamirub cette fois-ci et bah c'est un kit pour lui bien évidemment. Très difficile pour moi de gérer Mega Kamirub sous Trick Room. Donc là vraiment je cherche un moyen de me dire comment je peux gagner cette game alors qu'il y a la Trick Room partout. Donc ça c'était vraiment le truc, je savais pas trop comment gérer la chose. L'idée en fait ça va être de pouvoir placer mon Brutalibré une fois que la Trick Room sera finie, ce qui est extrêmement handicapant. Donc là directement sur l'Esprit qu'est-ce que je fais ? Bah je weaken le Chryselia pour que je puisse tuer avec le Brutalibré tout simplement. Donc là je vais tout simplement tempo la Trick Room et puis ensuite essayer de placer mon Aulusha, c'est ma seule chance de win. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Donc la Trick Room est finie, l'Electric terrain est encore en place, Aulusha vient sur le Kamirub. Il switch sur Magirna, grosse erreur de sa part je trouve. Je peux placer la Danse Lame sauf que c'est un Aulusha avec Drain Punch et pas High Jump Kick. Et du coup je ne one shot pas le Magirna et lui il me tue chance aussi. Donc du coup, faut bien se rendre compte qu'il a voulu M6-0 mais c'est vrai que du coup il va pas réussir M6-0. Parce que Tokoriko c'est abusé. Voilà, Tokoriko qui tient le Shoxi on sait pas trop comment. Voilà donc du coup il me flingue 0, tout ça, tout ça. Il me fait un Quajet, je sais même pas pourquoi il fait un Quajet. Bref, en tout cas, ce qui s'est passé c'est que si j'avais High Jump Kick sur Maulusha, On voyait bien que le Magirna se faisait one shot, le Kamirub se faisait one shot par Acrobatique. Le Cresselia n'était plus qu'à 43% donc se faisait one shot par Acrobatique. Pareil pour le Colomar il n'aurait jamais tenu, le Notre Coco non plus. Et à la limite, peut-être que le Rayoniclus serait devenu et je suis déjà pas sûr que le Rayoniclus serait devenu. Et en plus il avait Shoxi donc il y avait des chances qu'il ne tue pas la Aulusha derrière. Donc je pense vraiment que j'arrête plus de win cette game si j'avais High Jump Kick. C'est vraiment triste, le pire c'est que Drain Punch je l'ai remplacé en fait. Avant j'avais High Jump Kick sur sa Aulusha et je me suis dit bah non on va jouer Drain Punch parce que High Jump Kick ne m'avait jamais servi jusqu'à présent. Et bah là il se trouve qu'on est dans un match où ça aurait pu servir. Bah tant pis pour moi voilà. Erreur de Team Build, de Fatal Error et puis Fatal Error aussi de toujours ramener la même Electric Spam. Et on passe tout de suite sur le deuxième match en Gen 8 OU où il me ramène encore une fois une Trick Room. Bon à un moment la Trick Room je sais comment gérer les Trick Room, c'est pas compliqué. Surtout que j'ai une Team qui est très forte contre la Trick Room parce que je peux mettre la pression très facilement. Le problème des Trick Room en fait c'est que dès qu'il n'y a pas de distorsion, le truc c'est que les Pokémon deviennent tout de suite très nuls quand il n'y a pas de distorsion. On voit Réuniclus il est très mauvais quand il n'y a pas de distorsion. Colomar j'en parle même pas, Galvagla c'est pareil. Et dans une Trick Room il faut, je vous conseille vraiment de mettre un Pokémon rapide qui puisse gérer hors distorsion. Parce que sinon vous allez vous faire casser la bouche dès que la distorsion sera finie en fait. C'est ce qui a failli se passer dans le match précédent et là c'est ce qui va se passer. En plus j'ai des Pokémon qui peuvent profiter de la Trick Room donc c'est encore pire. On va vite voir comment ça s'est passé. Mais vous voyez là mon Dracovish il est plus rapide que toute sa team et il peut quasiment tout one shot en fait. C'est assez triste. Donc bien évidemment je sais que le Jellison il va pouvoir tenir la machouille et il va tenter de me brûler. Donc du coup je mets directement l'Unicinoa et je remets le Dracovish. Et là je veux anticiper qu'il ne mette pas Jellison comme ça. Et je fais le Fish to Strength directement et un premier kill de Dracovish. Donc très très fort Dracovish vraiment. Là il met Crodone, j'ai fait Knock Off. Bon du coup j'enlève son Orbevi donc il va taper moins fort. Mais c'est vrai que du coup pour gérer un Crodone sur Trick Room c'est pas forcément évident. Donc je vais directement sacrifier ce Téléby qui ne sert pas à grand chose dans ce matchup. Et je vais pouvoir mettre mon Aterren qui est plus lent que le Crodone donc plus rapide sur Trick Room. Et il n'a pas grand chose pour toucher Aterren en fait. Quand on voit sa team, il n'a pas grand chose pour gérer un Aterren. C'est assez intéressant à voir. Bon du coup il va pouvoir directement tenter le Hex parce que c'est la seule chose qu'il peut faire contre Aterren. On voit que ça fait quand même mal donc je vais switcher tout simplement sur Incineroar. qui ne se fait pas toucher par Jason parce qu'en plus il n'a pas d'Atleto. Il a Feu Follet, Hex et Trick Room Soin. Donc là il met Arctozolt mais encore une fois vous voyez tant que la Trick Room n'est pas posée en fait, le truc c'est qu'il ne peut pas gérer. Il ne peut rien faire en fait. Là mon IC Roar il fait le boulot tout seul parce qu'il n'a pas de Trick Room en face. Il ne peut pas la poser. Il n'a pas eu d'occasion de la poser. Et c'est un gros problème pour la Trick Room. Bon là il arrive à la poser enfin. Sauf que le problème c'est que c'est contre un Exagite qui peut maintenant faire tout le reste de la team. Et en plus il fait Mystical Fire sur un Exagite qui est Witness Policy. Donc là on n'en parle même pas c'est complètement abusé. Le Shadow Sneak qui va one shot le Raveniclus parce que Exagite c'est abusé. Le Shadow Sneak qui va faire giga mal à Jadison parce que c'est abusé. Et là j'ai plus qu'à finir avec le Pokémon de mon choix. Ce sera Incineroar je crois que oui il finit tout seul. Donc vraiment en fait la Trick Room ça a des gros défauts. Il faut vraiment savoir la jouer. C'est vraiment pas le style de team que je vous conseille si vous êtes débutant. Et puis en plus j'avais des Pokémon qui mettent une pression de fou. Comme Dracovish qui est encore une fois sur abusé. Le Félin Inferno qui est très très fort dans ce genre de matchup. Le Exagite pareil. Le Haterain qui pouvait anti Trick Room. Enfin bon. Beaucoup trop de Pokémon pour pouvoir gérer ça. Et enfin on va attaquer le dernier match qui jouait la victoire entre lui et moi. Et qui se jouait en Gen 4U. Sauf qu'il se trouve que moi en Gen 4U j'ai littéralement jamais joué à ce tiers. Donc j'ai créé une team vite fait. J'ai essayé de voir quel Pokémon pouvait être intéressant. J'ai testé 2 ou 3 matchs et puis j'ai gardé la team. Et puis bah du coup je me retrouve contre un pro de la Gen 4. Où moi j'en ai strictement jamais fait. Et vous allez voir que ça va jouer évidemment. Donc du coup bon. Premier tour Pingoléon qui est Spex. Et du coup qui va mettre le Metalos à 1% grâce à la Sash. Là du coup je pense que je peux switch sur Clydol. Sauf que voilà on voit que je connais pas le tiers. C'est que Metalos aussi il a explosion. Et c'est vrai que explosion à l'époque c'était abusé. Il a one shot contre Clydol. Donc très mauvais pour moi. Et en plus le tour suivant. J'anticipe le fait que l'Infernait ne fera pas close combat. Et il fait de close combat. C'est vrai que le... Encore une fois je suis pas habitué à jouer des méta sans team preview. Et du coup je pense que c'est... Je fais une erreur sans forcément me rendre compte que c'est vraiment une erreur quoi. Donc très mauvais pour moi. Bon là Rotom contre Tyrannosif. Je rappelle que Rotom est type Spectre à l'époque. Et il se trouve que Tyrannosif a tenté la poursuite. Sauf que voilà il a rien fait du tout. Là bon j'ai pris Briloum contre Tyrannosif. Il est brûlé. Il peut rien faire. Donc j'ai fait le sport en anticipant le switch. Et à ce moment là bah du coup j'ai plus qu'à me dire. On va essayer de se placer tout simplement avec le Briloum. Pas compliqué. En soit. Et bah là en fait tout ce qu'il veut faire Tyrannosif c'est casser la focus sage. Sauf que bah en fait il est pas sage le Briloum. Il s'en est rendu compte après. Motisma qui est immunisé aux attaques de type combat avec son type Spectre. Et c'est un Motisma Spex en plus de ça. Donc là je ramène mon dernier Pokémon Hitran. Et là on voit un petit peu que je suis dans le mal. De toute façon j'ai dans le mal depuis presque le début du combat. Parce qu'encore une fois c'est un tir que je maitrise pas. Donc je tente de placer des trucs sur le Cizaiox. Mais c'est vrai que c'est pas non plus la folie. Donc je vais pouvoir quand même tuer le Cizaiox. C'est vrai que je... L'air de rien je fais une petite remontée qui est pas dégueulasse. Mais... Mais voilà il y a le Infernape. Bon il a fait le close combat. Il a pas cherché à anticiper. C'est assez intéressant qu'il t'anticipe pas. Comme ça. Et là il met le Rotom. Alors que bon la Ballombre était un peu évidente. Donc c'est vrai qu'il avait pas forcément grand chose pour contrer Ballombre. Et le Latias qui arrive. Je vais sacrifier le Empodeon pour voir un petit peu ce qu'il fait. Il fait le Surf. Bon ça me paraissait évident. J'imagine que c'est un Latias qui se bloque sur Surf. Il me semble c'est un Latias... Un Latias Scarf ou Spex je sais pas trop. Sûrement Spex parce que je crois qu'il va one shot le Hitran derrière. Oui, one shot le Hitran derrière. Donc euh... Mais de toute façon il avait la win. Puisqu'il avait un Infernape et il s'était pas avant d'autres choix. Etc. C'était Expert Velt. Donc clairement je ne pouvais pas la win à la fin. Euh... Bon en tout cas voilà. Ce dernier match qui se résume. Je ne connais pas du tout le tiers. Et je sais pas trop comment il faut anticiper. Dans une meta où il n'y a pas de Team Preview. Les Pokémon sont beaucoup plus restreints etc. C'est vrai que je ne connais pas du tout le Diamant Perle Platine. Et j'affronte un pro du tiers. Donc c'était difficile pour moi de la win. Et je m'en sors pas si mal à mon goût. Du coup ça me permet d'apprendre un peu des trucs. Puis justement réussir peut-être à mieux découvrir votre tiers. Dans ce genre de match c'est toujours intéressant. En tout cas jugé Anoptis qui a fini par me battre de 2 à 1. Malgré tout. Grâce au Trick Room et puis grâce à son main tiers. Donc il a pas démérité pour autant. Noctis il a eu quand même des bonnes victoires. C'est vrai que bon les matchs n'étaient pas fous. Mais en même temps il a pas démérité. Donc GG à lui. On se retrouvera dans un prochain tournoi. Et d'ailleurs à ce propos sur Pokémon Corporation. Il y a le nouveau tournoi. La Pokémon Corporation Civil War. Que je vous invite à suivre si vous n'avez pas in. Et puis que je vous invite à bien tryhard si jamais vous êtes dedans. Et bien évidemment Noctis sera capitaine dans ce tournoi. Et il se trouve que je fais partie de son équipe. Contre l'équipe de Damflame. Donc on va retrouver des matchs tout aussi intéressants. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous allez me spam de commentaires pour ma coupe de cheveux. Et puis ma manière dont je m'habille. Mais c'est pas grave. Et en entendant la prochaine. Je vous dis portez vous bien.